Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo try and haul Ça faisait super longtemps, j'ai passé une petite commande sur Shein Tout simplement parce que j'avais besoin de certaines petites choses Ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu la vidéo où je trie et j'organise mon dressing Où je vous disais que j'avais certaines choses dont j'allais avoir besoin Donc j'ai fait une petite commande Évidemment je n'ai pas pris que ce dont j'avais besoin J'ai eu des petites envies, des petits craquages pour me faire plaisir et me sentir jolie cet été Donc j'en ai profité pour les prendre également Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer en première partie du coup les vêtements Et en seconde partie de la vidéo, vous allez les voir portées Je vais vous donner mon avis une fois sur moi Je pense que c'est un peu plus intéressant J'ai vu ça sur certaines vidéos try and haul Et je trouvais ça vraiment plus intéressant Donc j'ai envie de tester ça aujourd'hui Donc écoutez, on va commencer et on commence par le premier article Le premier article, c'est un article que je recherchais déjà depuis un moment C'est tout simplement une petite jupe patineuse blanche J'en ai déjà une noire et je l'adore Mais c'est vrai que pour l'été je rêvais d'avoir une petite jupe blanche Et donc là j'en ai trouvé une, c'est super cool Elle a un élastique à la taille Elle a l'air quand même assez fluide, vous voyez Ma seule crainte c'est qu'elle soit un petit peu transparente Après moi j'avoue ça ne me gêne pas trop Parce que je porte toujours mes jupes avec des panties anti-frottement Donc voilà, moi je l'ai pris en 4 XL Pour ceux que ça intéresse au niveau des tailles Moi ce que je fais c'est que je me fie juste aux mensurations qu'il y a sur le site Sous chaque article en fait on a les mensurations Et moi je prends celles qui correspondent le plus à mes mensurations personnelles Et surtout je regarde les avis des clients Donc on a des photos des fois et on a des commentaires etc Donc c'est comme ça que je fais ma sélection Ça prend un peu plus de temps Mais au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de loupé Donc là c'est une 4 XL comme je vous l'ai dit Et au niveau de la composition On est sur du 94% de polyester Et 6% d'élastane Donc voilà, une petite jupe blanche Assez fluide, patineuse Qui va aller super bien je pense pour mes looks d'été On va passer au deuxième produit Le deuxième produit que j'ai pris C'est des produits pour rester à la maison Donc j'ai pris dans la catégorie pyjama et nuisette Des vêtements que je peux porter en journée Parce que je ne vais pas vous mentir L'été très très souvent Je ne suis pas très vêtue Vous voyez, il fait très très chaud Donc je me trimballe très souvent en t-shirt un peu long et culotte Sauf que comme je me suis remise à vlogger Ce n'est absolument pas possible Je ne vais pas me vlogger en culotte Voyez-vous Donc j'ai pris des pyjamas Que moi je vais me servir en tenue d'intérieur Quand il fera vraiment très chaud Et que j'aurai du mal à supporter la chaleur Mais pour être quand même habillée Et que ça fasse quand même un minimum joli Donc j'ai pris des trucs qui ne ressemblent pas trop à des pyjamas Même si je sais que certaines personnes auraient littéralement honte De se montrer comme ça Moi j'adore, je trouvais ça trop beau Donc j'ai pris des pyjamas Qui sont assez stylés Pour pouvoir les garder les jours de canicule Et pouvoir quand même vlogger Voilà, comme ça je n'aurai pas d'excuses Donc j'ai commencé par prendre un ensemble de pyjamas J'en ai pris qu'un Il y en a deux autres qui me plaisent Mais je voulais vérifier au niveau de la taille Parce que moi les shorts Il ne faut vraiment pas que ce soit trop sérieux Au niveau des cuisses Donc j'ai pris une taille supérieure à mes mensurations Pour que je sois à l'aise Et maintenant que je suis un peu sûre de la taille J'en recommanderai peut-être d'autres le mois prochain Donc on va commencer avec ce petit shorty là Au niveau de la composition Je vous la mets directement Et bien on est sur du 95% de polyester Et 5% d'élastane Donc on est sur un vraiment tout petit short Comme ceci Donc blanc avec un élastique Et plein de petits cœurs colorés Il est vraiment trop 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 beau Et ce que j'aime bien C'est que comme j'ai pris une taille au dessus Il n'est pas hyper moulant Vous voyez il n'est pas loose Mais il n'est pas moulant Donc c'est absolument ce que je voulais Donc un petit short super cool Et du coup j'ai pris également Le t-shirt qui allait avec Puisque c'était un ensemble Et ça je l'ai pris en 5XL Donc c'est un t-shirt classique Avec une petite manche Qui couvre un peu mon bras Le col me paraît assez court quand même Par rapport à ce que j'aime bien Mais au niveau des pyjamas Je n'ai pas trouvé de col V Donc voilà Et j'aime vraiment vraiment beaucoup le tissu Que je trouve très joli Avec tous ces petits cœurs colorés Franchement moi je suis vraiment 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 Plutôt contente Pour les deux autres nuisettes que j'ai pris C'est des robes qui sont censées être de nuit J'ai vérifié Je suis contente Elles n'ont pas l'air d'être trop transparentes Mais je voulais des robes qui ne fassent pas trop pyjamas Mais qui fassent plus robe légère pour l'été Est-ce que je sortirais avec ? Je ne pense pas En fait juste à cause des bretelles Parce que je ne suis pas à l'aise avec ça Pour sortir dehors Mais pour autant je pense que ce sera très bien pour l'été Donc j'ai pris cette petite nuisette-ci Donc avec des petites bretelles J'aime beaucoup beaucoup l'imprimée de celle-ci Elle est vraiment très très jolie J'aime vraiment beaucoup Je l'adore très jolie Et derrière en bas ça finit avec des petits froufrous comme ça C'est beaucoup 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 trop joli Au niveau de la composition pour celle-ci On est sur du 95% polyester et 5% elastane Et je l'ai pris du coup en 4XL Franchement je la trouve trop cute Elle est trop trop belle Et comme je vous l'ai dit je suis contente Parce que c'est vraiment un tissu qui est très très léger Je ne vais pas mourir de chaud dedans cet été Mais qui reste quand même joli Pour pouvoir tout simplement les porter pendant mes vlogs J'ai pris exactement la même Vraiment exactement la même C'était le même modèle C'était juste pas la même couleur Parce que j'ai craqué en fait Je la trouvais vraiment trop cute Donc toujours avec ces petites bretelles Et cette fois-ci le motif est un petit peu plus foncé comme ça Celui-là je l'aime vraiment 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 beaucoup Ça finit pareil en petite guigouille rose en dessous C'est vraiment très très beau Je ne sais pas si on verra la fluidité du tissu Franchement j'en suis très très contente Et je pense que ça, ça sera juste parfait Je me recommanderais peut-être un pija short Et une petite nuisette comme ça Si je trouve des motifs assez jolis J'en ai trouvé une léopard classique Mais je trouvais que ça faisait vraiment trop nuit Donc j'aimerais bien avoir d'autres motifs comme ça Un petit peu coloré mais un peu plus sobre Donc je suis vraiment très très contente de ces achats-là On va pouvoir passer au craquage Qui a fait la mitigence d'absolument toutes les personnes à qui je l'ai montré C'est une chemise manche courte Ça me fait vraiment penser à des chemises un peu vintage Et j'aime beaucoup Donc c'est très coloré C'est une chemise où on a des rayures bleues On a ici des rayures jaunes On a un petit peu de rayures vertes sur le col De l'autre côté on a des rayures roses Et en fait c'est clairement un patchwork comme ça De plein de couleurs différentes Que j'aime vraiment 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 beaucoup Celle-ci je l'ai prise en 4XL C'était la taille la plus grande J'aurais aimé la prendre une taille au-dessus Pour faire un effet un peu plus loose Mais je verrais bien ce que ça donnerait portée Et au niveau de la composition on est sur 82% de polyester Et on est sur 18% de coton Pour celle-ci et elle est vraiment trop trop jolie Le seul bémol c'est que évidemment c'est quelque chose qu'il va falloir repasser Et que je ne porterai jamais repasser Voilà mais je la trouve vraiment très très cute Donc dès que je la mettrai à laver ce que je vais faire c'est que je vais la mettre sur cintre Pour éviter un maximum de plis Mais je la trouve vraiment très très jolie Et j'aime beaucoup beaucoup la matière en fait Donc ça c'est juste beaucoup beaucoup trop cool On va continuer avec l'achat d'un basic De base je voulais un rose et un bleu Mais j'ai réussi à trouver un rose à la mode à votre taille Donc j'ai juste pris le bleu C'est un petit haut comme ça Col V classique bleu un petit peu ciel Comme ça mais pas trop trop clair Vous voyez c'est le genre de bleu ciel Qui est certes clair Mais pas extrêmement clair Donc je trouve que c'est pas si dérangeant que ça Avec mon teint de peau qui est vraiment très très pâle On a une toute toute petite manche Mais qui est coupée assez bizarrement Donc je me demande si elle va pas tomber un peu sur mon épaule Franchement j'espère Parce que j'aime bien que ça cache au moins cette partie-ci Je serai plus à l'aise Et il a l'air vraiment très fluide Et très grand Donc ça c'est super Au niveau de la composition Pour celui-ci On est sur du 95% de polyester Et 5% d'élastane Et moi du coup je l'ai pris en 4XL Et franchement il y a plein de couleurs Plein plein de couleurs disponibles Je voulais en prendre plus Mais très honnêtement j'en aurais pas besoin de plus J'ai trouvé mon rose à la moelle à votre taille Donc j'essaye quand même de prendre des choses qui me manquent C'est vrai qu'un petit haut bleu Je disais très souvent qu'il m'en manquait pour faire mes tenues Donc j'ai mon petit haut bleu Et je vais essayer de ne pas craquer pour d'autres couleurs Parce que j'en ai pas forcément le besoin On va pouvoir continuer du coup avec des petites robes J'ai pris pas mal de petites robes pour l'été Parce que la vérité c'est que c'est ce que je porte le plus l'été Je trouve qu'une belle robe ça fait tout dans une tenue C'est assez léger C'est assez confortable J'ai beaucoup de critères au niveau de mes robes Par contre j'ai envie d'un col V Parce que je trouve que c'est ce qui m'avantage le mieux Et ce que je vais le mieux J'ai envie d'une petite manche pour couvrir un petit peu mes bras Et d'un élastique à la taille pour marquer ma taille Donc c'est à peu près cette forme aussi que j'ai pris pour toutes les robes Il y en a qui ont des petits détails Je vous les montrerai en plus Mais c'est vraiment cette forme aussi que je cherchais J'en ai trouvé quelques-unes Donc je suis vraiment très contente On va commencer avec ce modèle-ci Que je trouve vraiment très très beau Vraiment encore une fois Le tissu est vraiment très très beau J'aime beaucoup beaucoup l'imprimé de celui-ci Il est très clair, bleu et vert Franchement je trouve ça magnifique Donc comme je vous l'ai dit Col V, petite manche Resserré au niveau de la taille Avec un petit élastique comme ça Plutôt courte J'aime pas trop les robes longues Parce que vu que je fais 1m55 Je trouve très vite que ça me tasse Et je trouve que cette taille est vraiment Vraiment parfaite Donc je l'ai pris en 4 XL Et pour la composition de celle-ci On va être sur du Si je trouve l'étiquette Sur du 100% polyester Pour celle-ci Franchement j'en suis très très contente Elle est très jolie J'ai très très hâte de l'avoir portée J'aime beaucoup en fait Ces textures-là Qui sont vraiment super légères En fait pour l'été Donc trop trop contente En plus elle est trop belle Vu que j'ai adoré la forme Et le patchwork de celle-ci J'en ai commandé exactement la même Donc ça va être toujours du 100% Polyester C'est toujours du 4 XL Et c'est toujours la même forme de robe Mais c'est juste une autre couleur Donc on a toujours Les manches Le colvé La ceinture resserrée Mais cette fois-ci On est sur des teintes De bleu un peu plus foncé Un peu plus clair De blanc etc Et je trouve ça vraiment Trop 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 beau Ça fait un moment Que je voulais tester Ce genre d'imprimé Que je trouvais magnifique Vraiment Et j'ai jamais osé Sauter le pas Et là je me suis dit Bah saute le pas Écoute tu verras bien Si t'aimes ou pas J'ai eu un coup de coeur Quand je l'ai reçu Donc j'ai trop trop hâte D'aller voir sur moi Pour la prochaine robe C'est l'erreur De ma commande J'ai vu deux fois La même robe Sauf qu'il y avait Un détail qui changeait J'ai vérifié Toutes les tailles Avant de commander Mais j'avais pas vu Que j'avais pas mis la bonne Donc je vais voir Ce que ça donne portée Mais je la trouve vraiment Très 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 jolie C'est une robe courte Toujours avec un colvé Toujours avec une petite manche Comme ça qui se voile Et une petite ceinture Elastiquée à la taille Donc ça c'est parfait Mais le gros détail Je pense que vous le verrez C'est cette espèce de nœud Qu'en fait qu'on peut ouvrir Et en dessous on a un trou Donc on voit en dessous la peau Et on fait un nœud Moi je l'avais choisi du coup Sans le nœud Sauf que je me suis trompée J'ai pas fait attention Quand j'ai ajouté mon panier Vu que c'était exactement la même Exactement le même tissu Exactement la même coupe Sur la première photo On voyait pas tant que ça le nœud J'aurais dû faire attention Je vais voir ce que ça donne portée C'est vrai que c'est quelque chose Qui met encore plus de volume Au niveau de ma poitrine Qui est déjà forte généreuse Donc je verrai au moment Des essayages Ce que ça donne Mais par contre le tissu Est vraiment très 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 beau Un fond noir comme ça Avec toutes ces roses Enfin toutes ces fleurs Un peu violines Un peu pêche rosée Tout ça Je la trouve vraiment Très 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 jolie Et celle-ci du coup Au niveau de la composition Si j'arrive encore une fois A trouver la petite étiquette On est sur On est sur du 100% polyester Encore une fois Donc voilà ce qu'elle donne Au niveau du tissu C'est vraiment très beau Mais j'avoue que ma plus grosse crainte Sur cette robe là C'est cette espèce de gros nœud Comme ça Donc écoutez On verra bien à essayer Je vous invite à rester jusqu'à la fin Pour l'avoir portée On va pouvoir passer à la prochaine robe Cette fois-ci c'est du 100% polyester Toujours en 4XL Et celle-ci j'avoue Je l'ai déjà essayée Je l'ai déjà montrée à mon chéri Et ça a été un véritable coup de coeur Donc ça j'en suis beaucoup trop contente C'est une robe toujours Avec l'esprit colvé Toujours avec une petite manche Et avec une grosse ceinture élastiquée A la taille Et elle est assez courte Mais ce qui est super sur celle-ci C'est qu'on est vraiment On a vraiment une J'arrive pas à vous la montrer On a vraiment une doublure en dessous Donc ce qui fait qu'elle est vraiment pas transparente du tout Et ça j'en suis vraiment très très contente Elle est très jolie L'imprimé est fort sympathique je trouve J'avais envie de porter un petit peu plus de blanc Sauf que c'est vrai que le blanc c'est pas ce qui me va le mieux Au niveau de ma carnation Qui est déjà blanche Et que je bronze très peu l'été Donc en fait je trouve que de mettre des choses Avec des fonds blancs et des couleurs un petit peu plus peps Ça peut donner cet effet un petit peu plus lumineux En été mais tout en ne me palissant pas plus Que je ne le suis déjà Donc j'en suis vraiment vraiment très satisfaite Elle est très 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 belle Elle il n'y avait que ce modèle-ci S'il y avait eu d'autres couleurs J'aurais peut-être craqué pour d'autres couleurs Parce que j'ai adoré sa forme et son confort Et on va terminer du coup cette face cam Avec une robe que j'ai prise en deux couleurs Différents mais du même modèle Que je trouve absolument magnifique Elles sont en 100% polyester Et ce sont des 4XL C'est des petites robes comme ça Donc toujours sur le même principe de col V Sauf que Tidin Celle-ci elle s'ouvre pas Voilà On a des petites manches Mais par contre cette fois-ci C'est des petites manches qui sont un peu ballons Je ne sais pas si vous verrez le détail ici Et on a un élastique ici Qui n'a pas l'air trop serré Donc pour mes gros bras Je pense que ça le fera On a également un super détail En dentelle en fait Au niveau du col C'est vraiment très joli Et on a une espèce d'empiècement Sous la poitrine Pour mettre un peu en avant Et le motif est vraiment trop trop beau Comme ça Des petites fleurs Un petit peu rouge blanche Sur un fond de robe rouge Je la trouve vraiment très très jolie Elle a l'air un petit peu plus grande Que les autres Au niveau de la longueur Et du coup J'ai pris exactement Exactement la même Mais dans une autre couleur Évidemment Si si Fan de vert Ne pouvaient pas Ne pas avoir Une robe vraiment verte Et celle-ci Je la trouve trop belle Vraiment avec tous ses détails Un petit peu jaune Lila Etc Elle est vraiment trop canon Toujours le même style Avec le même empiècement Etc Donc voilà Ce que ça donne Pour tous les vêtements Que j'ai acheté Donc je vous retrouve Tout de suite Pour essayer tout ça On va du coup Commencer les essayages Avec ce petit Pijama Si j'en suis juste Beaucoup trop contente J'ai mis mon panty en dessous Parce que je vais essayer Les robes après Mais j'en suis trop contente Très très contente En fait De la longueur De la manche Ici Qui vient haut Au niveau du col J'avoue que j'aurais préféré Un col V Mais ça me gêne pas Il est pas comme ça Vous voyez Donc franchement Ça me gêne pas Le haut est assez ample Et franchement Je le trouve tellement mignon Porté Que je me dis Que même vous savez Avec un petit jean Rentré Ou même avec ma petite jupe blanche Ça peut vraiment Super bien le faire J'en suis très contente Je suis très à l'aise dedans Pour le short Pareil Très contente Bien élastiquée J'ai encore la place Donc je suis vraiment à l'aise Au niveau des cuisses C'est pareil Je suis vraiment très très à l'aise Donc ça c'est super cool Le derrière C'est pareil C'est pas trop trop court On voit pas mes fesses Même si ça reste assez court Franchement sympa Pour rester à la maison Traîner Faire un petit vlog Etc Franchement c'est super Ça a l'air super léger Comme tissu et tout Donc franchement J'en suis super contente On va pouvoir passer aux nuisettes Du coup voilà Le résultat de la première nuisette Elle est vraiment Super confortable Vraiment C'est un truc de fou Alors je suis pas très fan Encore une fois des bretelles Mais encore je trouve que ça va Je trouve surtout Qu'en fait Elle monte assez haut Et qu'elle est pas Genre vous voyez On voit la moitié de mes seins Donc ça c'est plutôt cool Parce qu'elle se place quand même Super bien Au niveau de derrière C'est pareil Je trouve qu'elle se place bien Elle me fait pas forcément mal Ou elle se met pas Ici vous voyez Elle est quand même assez haute Donc si je dois l'ajuster Quand je la porte Je sais pas si vous avez Très bien vu ce que je voulais dire Mais voilà Par contre je la trouve Un peu moulante Pour être très honnête Avec vous Je pensais qu'elle serait Un petit peu moins moulante La taille La hauteur Ça me paraît parfait Mais j'avoue qu'elle moule Un peu ça Bon après Moi ça me dérange pas Je trouve la couleur Vraiment très très jolie C'est pas quelque chose Qui me gêne Je m'attendais juste Qu'elle soit un petit peu plus Évasée Et que j'ai un peu plus de place Mais c'est pas grave Je la trouve très très jolie Je trouve qu'elle me va Très très bien Et ça ira très bien Pour la maison cet été Donc on passe à la prochaine Donc voilà Le prochain modèle Elle est un petit peu plus claire Donc je trouve qu'elle me flatte Un petit peu moins bien le teint Mais c'est pas grave Elle se place quand même Bien également Par contre j'ai l'impression Je sais pas si c'est Parce que l'imprimé Est différent ou quoi Mais j'ai l'impression Vous voyez qu'elle est un peu plus lâche Elle me moule un petit peu moins Donc ça c'est plutôt pas mal Pourtant c'est exactement la même taille La même collection Toujours la même longueur Donc ouais Je la trouve Vous voyez un petit peu plus lâche Que l'autre ici Elle me moule pas autant Elle est pas comme ça Vous voyez Donc je sais pas Je comprends pas Pourtant c'est la même robe Le même tissu Je l'ai acheté sur la même fiche produit C'est la même taille Franchement c'est pas grave Je l'aime vraiment vraiment beaucoup Elle est vraiment très jolie Elle est très agréable à porter Donc ça c'est juste parfait Comme je vous l'ai dit Pour faire mes vlogs Ça sera parfait Pour cet été On va passer Aux petites robes On va du coup commencer Par la robe du doute Donc c'est cette petite robe-ci Je suis tellement confortable dedans J'aime beaucoup Le tomber de la manche Ça cache vraiment parfaitement Ce qui me complexe un petit peu Et je la sens pas trop Donc je sais que je vais pas mourir de chaud Au niveau du décolleté On est sur quelque chose De extrêmement plongeant Pour le coup On voit même Mon soutien-gorge Je trouve que Le nœud J'arrive pas à le faire plus haut Vous voyez pour cacher Et je trouve qu'on voit quand même En bas vachement mon soutien Donc heureusement On a le nœud qui tombe Au niveau de l'élastique Ici je suis très confortable Au niveau de la longueur De la robe Elle est vraiment Comme je les aime Donc ça c'est vraiment Wouh Super cool Elle est vraiment Trop trop belle Juste vraiment ce détail là Me chafouine un peu Je vais demander l'avis à Rémi Parce que j'avoue que Bon Sortir avec cette robe là Quand Rémi est là Ça me dérangerait pas trop Parce que je trouve Qu'elle est pas vulgaire non plus Vous voyez Ou voir peut-être Pour trouver une technique Pour mettre le nœud Autour du soutien-gorge Pour peut-être Pour pas qu'on le voie Donc celle-ci Je suis vraiment très confortable Très à l'aise dedans Mais j'avoue que La partie du fait Qu'on voie mon soutien-gorge Et que ça mette en avant Ma grosse poitrine J'ai peut-être Un petit peu du mal Mais dans tous les cas Je me sens super confortable dedans Et super jolie Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire Parce que je la trouve Vraiment cute en fait Malgré tout Donc je suis un peu mitigante Mais très contente Quand même dans l'ensemble On va du coup continuer Avec ces robes-ci Qu'est-ce que je me sens bien dedans C'est un truc de fou Donc j'aime encore une fois Beaucoup La forme des manches Je crois que c'est vraiment Ma forme préférée La couleur Je la trouve vraiment très jolie Le seul bémol Sur ce genre de robe Mais j'ai l'habitude Avec Shein C'est que Voilà On est sur quelque chose De très décolleté Donc ce que je fais C'est qu'une fois Qu'elles sont lavées Qu'elles sont sèches Je viens les prendre sur moi Comme là Et je viens du coup Choisir où est-ce que je veux Mettre un point Et je fais tout simplement Un petit point de couture Au niveau ici en fait De la doublure De la couture à l'intérieur Pour pas que ça se voie Pour être sûre Que ça ne bouge pas Donc à part le décolletage Qui c'est toujours Une chose sur Shein Principalement pour les robes Donc je viens juste Faire un petit point Je trouve ici Que la bande Est tellement confortable Elle se place très bien En dessous de la poitrine Et elle est assez épaisse Donc elle est vraiment Confortable de ouf La robe se pose Et on sent qu'elle ne bouge plus Donc ça c'est juste Beaucoup trop cool Au niveau de la longueur C'est une longueur Que j'apprécie Également beaucoup Parce qu'elle est courte Mais pas trop Donc on voit pas Mon panty en dessous Et pourtant je suis complètement 100% à l'aise Je la trouve vraiment Absolument magnifique Cette petite robe Au niveau de la teinte Je suis assez contente J'avais peur qu'elle soit Un petit peu claire Pour ma carnation Et je trouve qu'encore Ça va Ça passe Donc je suis très contente On va pouvoir passer A la teinte de bleu Dans ce même modèle Pour ce modèle-ci J'ai un petit peu Le même ressenti C'est exactement la même La bande Et vraiment super confortable Toujours je vais devoir Refaire un point Ici parce que sinon On voit quand même Vachement mon soutien-gorge Mais je la trouve vraiment Très très jolie Je trouve que cette teinte Me va tout particulièrement Au niveau de ma carnation Et de la couleur De mes cheveux L'autre faisait peut-être Un tout petit peu plus pâle Alors que celle-ci Elle ressort vachement bien J'en suis très contente Elle est vraiment Très très belle Et encore une fois C'est au gros élastique Au niveau du confort C'est formidable Au niveau de la taille Je suis vraiment sur quelque chose Qui me convient aussi Très très bien Donc ça j'en suis Très contente Elle est vraiment très jolie Un petit coup de coeur Pour ces deux petites robes-ci On va passer du coup A celle-ci Et j'en suis très contente Encore une fois Une forme de manche Que j'aime beaucoup Même si elle est Légèrement plus courte Ça me gêne pas Je la trouve vraiment Très jolie Toujours le même souci Au niveau du décolleté Même si je trouve Que celle-ci pour le coup Voyez On voit pas trop Mon soutien-gorge Je ferai quand même Un point de sûreté On a toujours Cette espèce De grande bande d'élastique Qui se pose tellement bien Et qui est tellement confortable Au niveau de la robe Je suis vraiment très contente Au niveau de la longueur Rémi m'adore Et franchement Je comprends pourquoi Elle est vraiment Très trop cute Le fait qu'il y ait une doublure Je trouve que ça fait le taf Franchement Elle est Est-ce que je peux vous la montrer ? Oui elle est là La robe est pas transparente en soi Donc pourquoi avoir mis une doublure Sur celle-ci Et pas sur les autres Je ne sais pas Mais c'est plutôt confortable Et ça donne une sécurité en plus Donc ça c'est vraiment plutôt cool Elle est vraiment très 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 jolie J'aime beaucoup en plus Ses teintes sur moi Donc c'est juste parfait Je la valide plus plus On va passer à cette petite robe-ci Qui est un véritable coup de coeur Vraiment Alors là je vais vous montrer le travail de dentelle Au niveau du décolleté Qui est absolument Vraiment magnifique Ici on a le croisé Et du coup je trouve Que ça met bien en avant Ma poitrine Vraiment On n'a pas d'élastique épais Mais ça reste comme extrêmement confortable Au niveau des bras On est sur un effet un peu peplum Mais ce que j'aime bien surtout C'est que Ça sert pas J'ai de la marche quoi Je sais pas si c'est le genre de manche Vraiment que j'aime x 1000 Mais elle ne me dérange pas Ça ne me fait pas complexer Je la trouve très jolie Et très confortable surtout Donc vraiment J'en suis très contente Et ce travail Au niveau du décolleté Pour la mise en avant De la poitrine Je le trouve vraiment Très très joli Je trouve que ça va très bien Et que ça ne fait pas vulgaire Au niveau de la longueur On est sur quelque chose De toujours aussi long Que les autres Elles sont vraiment Très très jolies Elles sont très très fluides J'adore faire ça l'été Avec mes robes Voilà comme une princess Donc je suis vraiment très contente Je trouve que la couleur Me va vraiment plutôt bien en plus Donc ça je suis Très très contente Et je vais l'essayer en vert tout de suite Parce que je crois Que c'est ma préférée des deux On passe du coup à la verte Et qu'est-ce que j'aime Cette couleur Je la trouve magnifique Je trouve ça encore toujours Très joli Ce détail là De dentelle croisée Vraiment c'est magnifique Tout est trop beau Dans cette robe Je la trouve vraiment magnifique J'adore la couleur J'adore le motif Exactement Les mêmes appréciations Pour l'autre C'est exactement la même Elle taille pareil Elle est vraiment Très très belle J'en suis vraiment très contente Je me sens très jolie dedans Et c'est le principal Pour le prochain article C'est du coup Ce haut-ci bleu Il est vraiment d'un confort D'une douceur C'est vraiment trop top Au niveau des bras Il couvre un petit peu Beaucoup plus que ce que je pensais Donc ça c'est vraiment Plutôt cool Le col Je l'aime bien J'aime bien la forme C'est un tissu qui est fluide Juste il faut vraiment mettre Des soutiens-gorge invisibles Parce que si vous mettez Un soutien-gorge comme moi On va voir ça Et c'est pas trop trop esthétique Il est au niveau de la longueur Vraiment plutôt bien Vraiment plutôt plutôt bien C'est plutôt cool Donc j'en suis vraiment Très satisfaite Je vais pas recommander D'autres couleurs Parce que j'ai déjà Les couleurs qu'il me faut Dans d'autres marques Etc Donc je vais pas racheter en double Mais si j'avais pas eu ces couleurs Je l'aurais pris en d'autres teintes Ça c'est sûr Et donc je vais le rentrer Dans la jupe Pour pouvoir vous présenter la jupe Et surtout pour vérifier Ou pas si la jupe est transparente Parce que ça c'est La question du jour Est-ce que la jupe est transparente Donc au niveau de la jupe On a du coup Cet élastique qui est super Je la trouve vraiment Très très belle Elle est un petit peu courte Quand même On voit mon panty Je m'attendais à ce qu'elle soit Légèrement plus longue Mais je trouve pas Que ça fait vulgaire Non plus avec un petit panty Elle est très très fluide Donc ça C'est très très cool J'aime beaucoup L'élastique à la taille Vraiment beaucoup Je la trouve absolument Trop trop belle Donc plus avec un haut blanc Je l'avais imaginé Mais elle est vraiment trop trop belle Elle est super longue Elle tombe super bien Au niveau des manches C'est tout ce que j'aime Vraiment j'adore Cette longueur de manche Elle est très très jolie Je peux l'attacher Également Donc c'est cool Donc moi j'avais prévu De la porter comme ça Soit avec un jean Soit avec un short Soit avec une jupe Comme ça Ou bien de la porter Nouée avec juste Un ou deux boutons Fermés comme ça A la taille Je crois que c'est vraiment L'une des façons Que je préfère porter Mes chemises Je la trouve vraiment très jolie Avec juste une ou deux Comme ça fermées Et je trouve que le mélange De couleurs au niveau du nœud Et tout ça C'est vraiment très très joli Donc j'en suis vraiment Extrêmement satisfaite Donc voilà C'était tout Pour les petits try-on J'espère que ce haul Vous aura plu En tout cas moi Ça m'a fait trop plaisir De partager mes petites nouveautés Je sens que je vais me sentir Beaucoup beaucoup Trop belle cet été Et ça Ça fait trop du bien De se sentir bien Dans ses vêtements Parce qu'il ne faut pas oublier Que c'est aux vêtements De s'adapter au corps Et pas aux corps De s'adapter aux vêtements J'ai pensé de cette façon là Pendant tellement longtemps Et ça m'a tellement ruiné la vie Alors que maintenant Je me dis Les vêtements Ça s'adapte à mon corps Et puis point barre Et je me sens vraiment Beaucoup mieux Et je me sens très jolie Dans mes vêtements Et j'arrive vraiment A prendre un petit peu Plus confiance en moi Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire ça En commentaire N'hésitez pas à me dire aussi Quelle est votre pièce préférée De ce haul Et moi je vous retrouve Très prochainement Dans une prochaine vidéo Bye